Bonjour les petits chattes et laïonnais, bonjour les petites chattes et laïonnaises. Je ne sais pas si on se connaît, moi c'est Christelle et je suis bibliothécaire. Et comme vous, je suis à la maison, en confinement. Eh bien, j'en profite pour lire et justement, je vais vous lire aujourd'hui une histoire qui va vous faire comprendre l'intérêt d'aimer la lecture. Parce qu'être à la maison, lire, c'est aussi voyager. Je vous raconte l'histoire du petit loup qui n'aimait pas lire. Il était une fois, un loup qui dévorait les livres. Les petits, les grands, les contes, les dictionnaires et les romans. Tout passait sous sa dent. Sa dent, asserrée. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il adorait le goût du papier. Il s'appelait loup. Mais n'as-tu jamais envie de savoir ce qu'il se passe dans les histoires ? Lui demanda un jour, loup vagacé. Lire, c'est vivre. Vivre des aventures. Rêver. Je préfère vivre des aventures pour de vrai, répliqua loup. Quand je lis, je m'ennuie. Ah oui, fit maître hibou. Je te parie qu'avec ce livre-là, tu ne t'ennuieras pas. Nous l'avons choisi tous ensemble, rien que pour toi. Et en plus, nous ne jouerons pas avec toi tant que tu ne l'auras pas lu, ajouta Valentin. De retour chez lui, loup s'installa dans son fauteuil avec le livre. Et en bougonnant, il tourna une page, puis deux. Et à la troisième, il dormait. Loup fut tiré du sommeil par une voix qui se lamentait. Il regarda autour de lui. Il n'était plus dans son salon. Mais dans une forêt pleine de livres. Au pied d'un arbre, un écureuil gémissait. Où donc les ai-je posés ? Oh, mais vraiment ! Je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. Euh, ce que vous avez fait de quoi ? Demanda loup poliment. De mes livres, voyons ! Dix livres ! Dix ont disparu. Loup se frotta les yeux. Il devait rêver. Qui êtes-vous ? s'étonna-t-il. Et où suis-je ? Je suis le bibliothécaire, voyons, loup. Répondit le petit écureuil. Et tu es au pays des livres, dans la grande bibliothèque. Ici sont conservés tous les livres écrits depuis la nuit des temps. Mais il m'en manque dix, vois-tu. Je peux vous aider à les chercher si vous voulez, proposa loup impressionné. Ah, je t'en serai très reconnaissant. Si tu les retrouves, mets-les dans cette sacoche, s'il te plaît. Enchanté à l'idée de se balader, loup s'éloigna. Il fut bientôt arrêté par des éclats de voix. Un corbeau était perché dans un arbre. Au-dessous, un renard se moquait. Loup se dit qu'il les avait déjà vus quelque part. Oui, ben, hier, tu m'as désoppris mon fromage, cria le corbeau. Et maintenant, tu me chippes mon livre. Ce n'est pas ton livre, c'est le mien, triposta le renard en posant l'ouvrage dans son panier. Les voyants occupés à se disputer, loup s'empara du livre et s'éclipsa. Et un livre de retrouvé. Loup s'installa avec le livre. Il avait terriblement envie de le grignoter. Mais c'est alors qu'un lapin blanc très pressé, portant une montre à gousset et un livre sous le bras, passa devant lui. Il disparut dans un terrier en murmurant « Par mes oreilles et mes moustaches, mais je suis en retard ! Comme je suis en retard ! » Sans hésiter, loup le suivit. Il parcourut un long tunnel et déboucha dans une pièce pleine à craquer. Il y flottait une délicieuse odeur de pain grillé, de beurre et de crème à la vanille. « Bienvenue au pays des merveilles ! » le salua le lapin. « Mais pourquoi me suis-tu ? » « Je cherche les livres que le bibliothécaire a perdus. » « Il me semble que tu en as un ! » « Celui-là ! » fit le lapin. « Il parle d'Alice et de moi. » « Passionnant ! » « Il est à toi si tu prends le tiers avec nous ! » ajouta un drôle de chat qui souriait de toutes ses dents. « Et de deux ! » « Et de deux ! » pensa le loup en glissant le livre dans sa sacoche. Puis il s'installa à table. « Hum ! » Tout ceci avait l'air très appétissant. Après le thé, loup salua la compagnie, choisit une porte et se retrouva dans la jungle. Il fit quelques pas. Il fit presque déçu d'apercevoir deux livres abandonnés sur un rocher. Décidément, ces livres étaient beaucoup trop faciles à trouver. « Deux plus un, ça fait trois ! » « Plus un, quatre ! » s'exclama loup avant d'être bousculé par un garçonné chevauchant une panthère noire. « Si j'étais toi, je ne resterai pas là ! » lui cria la panthère. « Chircane, le tigre est à nos trousses ! » À ces mots, un rugissement terrible retentit. « Si terrible que loup en demeura pétrifié ! » « Grimpe à cet arbre, vite ! » ordonna une voix tombée du ciel. Loup ne se le fit pas dire deux fois. Il escalada l'arbre à toute allure. Au sommet, quelqu'un l'attendait. « Qui es-tu ? » demanda loup. « Je m'appelle Peter Pan. « Et toi, tu es loup ? » répondit le garçon. « Tu as vraiment le chic pour te retrouver là où il ne faut pas. Allez, suis-moi, je t'emmène au pays imaginaire. » Quelques pincées de poudre magique plus tard, loup planait dans les airs avec Peter Pan. Hélas, son plaisir ne durera pas. Un énorme filet s'abattit sur les deux amis. « Enfin, je te tiens, Peter Pan ! » jubila un affreux pirate. « Et qu'as-tu donc avec toi ? » « Mais, nom d'un crocodile ! » « C'est un loup ! » « Relâche-le, crochet ! » le menaça Peter Pan. « Il n'a rien à voir dans cette histoire ! » « Que nenni, nenni ! » répondit le pirate. « Tes amis sont mes ennemis et je le garde ! » Enfermé dans la cabine du bateau pirate, loup bailla. « Oh ! Toutes ces aventures ! C'était vraiment très fatigant ! » Il s'allongea sur le lit et découvrit, enfoui sous l'oreiller, deux nouveaux livres. Le premier livre était une histoire d'île au trésor. Et de cinq se réjouit loup. Le second montrait un sous-marin attrapé par une pieuvre géante. « Et de six ! » frissonna loup en l'ouvrant timidement. Aussitôt, il y eut un terrible « crac ! » Et le bateau commençait à se remplir d'eau. « Que se passait-il encore ? » Paniqué, loup réussit à s'échapper par une fenêtre, mais la mer était déchaînée et il ne pouvait pas nager. Alors qu'il allait se noyer, un requin passa par là, mais l'avala. À l'intérieur, c'était la caverne d'Ali Baba. Furent en par-ci et par-là. Loup déniche à quatre livres. Il y était question d'Aladin, de Djin, de quarante voleurs et d'un certain Simbad le marin. Six livres plus un, ça fait sept. Plus un, huit. Plus un... J'en suis à neuf. Plus le dernier, on arrive à dix, compta Loup ravi. Mission accomplie ! Mais il ne me reste plus qu'à sortir d'ici. « On est coincés ! Comme toi ! » l'interpella alors un pantin dissimulé dans un coin. « Mais avec mon papa Gepetto, on a une idée. On va allumer un feu et le requin va nous recracher. Est-ce que tu veux nous aider ? » Lou et le pantin, qui s'appelait Pinocchio, rassemblèrent un gros tas de bois puis Gepetto alluma le feu. Cela fit beaucoup, beaucoup, beaucoup de fumée et... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tchoum ! Le requin éternoit. Il y qu'au presto, les trois compères s'envolèrent sur un tapis volant qui lui aussi voulait prendre l'air. Après avoir reconduit Gepetto et Pinocchio chez eux, le tapis déposa Lou dans la grande bibliothèque. « Ah ! Te voilà, Lou ! » souffla le bibliothécaire soulagé. « Je me demandais où tu étais passée. » « Voici vos dix livres ! » répondit Lou avec fierté. « Je les ai tous retrouvés ! » « Vraiment ? » « Oh ! Merci, mon ami ! » « Décidément, tu es vraiment épatant ! » Et tandis que le vieil écureuil remettait les dix livres à leur place, il y eut comme un gros soupir qui venait de toutes les pages refermées. Et... Lou se retrouva dans son fauteuil. Avec excitation, il se replongea dans son livre. Il se posait mille questions. Où était le pays des merveilles ? Qui était le garçon qui chevauchait une panthère ? Peter Pan avait-il échappé au vilain crochet ? Lou était tellement absorbé par sa lecture qu'il n'entendit pas ses copains entrer. « Salut, Lou ! Hé, tu viens jouer avec nous ? » demanda Valentin. « Plus tard, les amis ! » répondit Lou. « Vous voyez bien que je lis ! » « Et mon histoire est finie ! »